Bonjour, on va commencer par un petit peu de lecture. La dernière image de ma mère, si l'on exclut les photos de son corps prises sur la scène du crime, est un portrait réalisé quelques mois seulement avant sa mort. Elle avait posé dans un studio grand public, connu pour ses photos professionnelles mais quelconques, bébé qu'on fait rire en agitant des marionnettes, enfant aligné par ordre de grandeur et affublé de pulls d'un oeil à la sortie, le tout sur un fond ordinaire. Parfois c'était une toile de ciel bleu qu'une plume semblait effleurer, ou un paysage autonnal avec clôture en bois encadrée de feuilles d'arbres rouges et jaunes. Pour les portraits plus expressifs, sans doute afin de communiquer une impression de sérieux ou d'élégance formelle, on avait recours à une simple toile noire. Ces quelques lignes sont le début du prologue du livre de Natasha Tretaway, Memorial Drive, publié aux éditions de l'Olivier. Si j'ai choisi de vous lire ce passage, c'est parce qu'en fait il explique très bien le projet du livre. C'est à la fois une histoire authentique, un récit, et à la fois une œuvre littéraire. Même s'il n'y a pas de fiction, c'est quand même littéraire. Alors le 5 juin 1985, Gwendoline est assassinée par son ex-mari Joël. Gwendoline est la mère de Natasha. C'est l'occasion pour Natasha de se souvenir, de se souvenir de ce qui s'est passé avant, de son enfance, et puis de se souvenir de tout ce qui a précédé ce meurtre. Alors Natasha est née d'un couple mixte, c'est-à-dire que sa mère était noire, son père blanc, ce qui à l'époque dans le Mississippi était interdit, en fait les mariages mixtes étaient interdits. Donc elle grandit dans ce milieu un peu à part. Les parents qui s'étaient connus très jeunes divorcent, restent en bons termes. Et puis Gwendoline rencontre Jo, sous-normée Big Jo, un vétéran du Vietnam. On ne comprend pas très bien ce qu'elle lui trouve, on ne comprend pas très bien si elle est vraiment amoureuse de lui ou pas, mais ils vont avoir un enfant ensemble, se marier, et Big Jo va rester dans l'univers de Gwendoline et Natasha pendant plusieurs années. Et puis un jour, les violences s'enchaînant, Gwendoline décide de le quitter, de divorcer, et il devient fou. Alors il la menace, il est emprisonné quelques temps pour ses menaces, il ressort, et puis il finira par la tuer. Ce qui est terrible, ça c'est le côté, je dirais que c'est la trame d'une certaine manière, mais ce qui est terrible c'est qu'on voit au fond que ce drame était inéluctable, c'est-à-dire que tout le monde est au courant, tout le monde est au courant de cette violence, la mère le sait, elle a peur, les voisins le savent, la famille le sait, mais évidemment on ne peut pas le retenir en prison toute sa vie pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Ce jour-là, elle était quand même sous surveillance, il y avait quand même des policiers devant chez elle puisqu'il y avait eu des menaces. Il y en a un qui a dû partir un moment, qui a dû s'éloigner, et puis voilà, elle a été assassinée, et ça ne pouvait pas se passer autrement. C'est ça qui est terrible dans ce livre, c'est qu'on savait et ça ne pouvait pas se passer autrement. Voilà, donc c'est un récit assez court, que je trouve superbement écrit, qui n'est jamais larmoyant, qui est assez froid dans sa manière de décrire les choses. Elle décrit aussi cet amour qu'elle a, cet amour infini pour sa mère, ce deuil dont elle ne se remet pas. Voilà, donc c'est un livre qui à la fois est hors du temps, et à la fois très contemporain. Donc Memorial Drive, Natasha Trethewey, aux éditions de l'Olivier. Bonne lecture et à bientôt.